En retrait des salles obscures depuis quelques années, le cinéaste Patrice Lecomte revient par l'écriture. Son nouveau roman a pour titre Louis et Lubic, une sorte de fable contemporaine dont l'intrigue tourne autour d'un petit objet qui octroie le don d'ubiquité. Le réalisateur des bronzés ou de ridicules s'est confié à Natacha Triun. Les portables sont coupés. Le clap. Donc moi-même, Patrice Lecomte, première. Et généralement, les gens font le clap en laissant les mains jointes. Ça, c'est pas un clap. Un vrai clap. C'est ça. Et voilà. Autre chose. On n'était pas venu pour une leçon de cinéma, mais plutôt pour une leçon de littérature. Patrice Lecomte, l'un de nos réalisateurs les plus éclectiques, l'auteur d'une trentaine de films, dont les bronzés, est également scénariste, dessinateur et romancier. Son cinquième livre raconte l'histoire de Louis et de son superpouvoir. Il a le don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'il peut être à deux endroits à la fois. Ce qui est quand même assez épatant. Mais dites donc, un homme à la double vie, entre les lignes, est-ce qu'il ne s'agirait pas un peu de lui ? Le personnage de ce roman, Louis, il aurait pu s'appeler Patrice, mais il n'aurait pas pu. Parce qu'en fait, on est un peu dans les personnages qu'on écrit, dans les personnages qu'on met en scène quand on fait des films. Bien sûr, quand je fais la fiche sur le pont, je suis autant Vanessa Paradis qui reçoit les couteaux que Daniel Auteuil qui les lance. Donc on s'investit. Et moi, j'ai envie évidemment de me glisser dans les livres que j'écris, bien entendu. Les livres, justement. On aimerait bien en savoir un peu plus sur son rapport à la littérature. On commence par son premier choc littéraire. La première grosse claque, parce que j'étais petit, c'était « Sans famille » d'Hector Malot. Parce que c'est un mélo, mais inouï, quoi. Il n'y a que de la misère là-dedans, que du malheur, que de la tristesse. Et sans doute que moi, qui étais plutôt un petit garçon rond et jovial, peut-être que ça flattait une part plus à l'ombre qui m'appartient toujours et qui m'appartiendra toujours. La vraie lumière qui ne me quitte pas, c'est Raymond Queneau. J'ai dû commencer par « Les dimanches de la vie » ou « Journal de Salimara » ou je ne sais plus lequel, mais ce n'était pas Zazie. Il y a des tas de gens qui ne connaissent que nous, mais qui ne connaissent que Zazie. Je trouve ça dommage. Enfin, c'est bien Zazie, c'est super, mais moi, j'ai lu tout que nous 40 fois. Si nous parlions de ces personnages qui, justement, se ressemblent de romans en romans, ce sont des gens simples aussi, non ? Oui, en tout cas, qui utilisent, il me semble, simplement le langage. Donc un langage simple. Chez Raymond Queneau, ce qui me plaît énormément, c'est le mélange à la même seconde d'intelligence et de fantaisie. Une espèce de jubilation avec les mots, le fait de tordre le cou à la grammaire parfois, de faire semblant, de se moquer du français tout en le respectant. Toutes ces choses intelligentes, mais légères. Son premier roman, c'est en 2009, avec les femmes aux cheveux courts. J'adore les femmes aux cheveux courts et j'ai fait couper les cheveux de beaucoup d'actrices. Et puis j'ai fait un film qui s'appelait « Le mari de la coiffeuse ». Bref, je suis un cinéaste capillaire. Sur ma tombe, on pourra mettre, le plus tard possible, mais on pourra mettre CIGI, Patrice Lecomte, cinéaste capillaire. Écrire un roman ou un scénario, ce n'est pas la même chose. Il y a un petit plaisir, assez solitaire, mais assez intime aussi. Le rapport direct avec le lecteur, savoir que la phrase qu'on est en train d'écrire, c'est la phrase qui va être lue par la personne qui achètera le livre. Cette intimité-là, cette liberté extrême m'a plu au-delà de tout. Dans l'écriture d'un roman, on est d'une liberté folle. C'est-à-dire qu'on peut faire sonner la charge de la brigade légère, ça ne coûte pas un euro. Les personnages d'un roman, ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a pas à discuter, c'est des personnages fictifs. Si les acteurs sont hostiles et confiants, ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais c'est des êtres humains, donc on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi. Des choses d'ordre sexuel, par exemple, on les écrit beaucoup plus librement dans un bouquin que dans un film. Parce qu'après, pour un film, on se dit qu'il va falloir qu'on la tourne, la scène. On a tous les droits dans un livre, sauf celui d'ennuyer les gens. On l'embête une dernière fois avec une dernière question. Mais j'ai l'air de m'embêter. Ah, vous ? Ah d'accord. Ah, vous vous embêtez. Car au bout du compte, cinéma, roman, bande dessinée, tout est une question de récits. Alors c'est quoi la base d'une bonne histoire ? C'est les acteurs, les personnages, c'est-à-dire l'humain. Que fait ce type-là ? Comment est-il ? Pourquoi est-ce qu'il rencontre une telle ? Etc. Donc c'est toujours ça, mon point de départ. Et quand j'ai écrit des romans, le point de départ, c'est toujours ça aussi. Généralement, dans les histoires que je raconte, c'est le personnage le plus important. Toujours. J'ai l'impression d'être un peu comme ce dessinateur génial qui est sans paix, qui ne se nourrit que de ça, lui. Oui, c'est les gens, c'est les piétons, c'est les passants. Les gens. Et j'adore ça.